... Préventuellement de remercier le bon Dieu et remercier mes parents, remercier les populations du département de Goudombe qui m'ont fait confiance et m'ont élu comme étant le président du conseil départemental de Goudombe. Et au-delà, remercier le chef de l'État, M. Macky Sall, qui a mis tous les moyens à notre disposition pour que cette victoire-là puisse avoir lieu. Nous avons un travail d'arrache-pied en concert avec tous les maires, tous les candidats investis et tous les responsables de Beno Boko Yaka. C'est l'occasion de remercier le Beno Boko Yaka du département de Goudombe, de remercier également tous ceux ou toutes celles qui ont accompagné ce projet que nous avons montré aux populations du département. Vous dire, c'est un immense plaisir aujourd'hui d'être là. Mais c'est un travail qui a été abattu. Et ce travail ne serait pas possible sans la main de l'administration. Quand je parle de la main de l'administration, c'est dans l'organisation des élections. Depuis les inscriptions, jusqu'à la pré-campagne, la campagne, le vote, ils ont accompagné tous les candidats. Goudombe a connu une élection sans violence. Et il n'y a pas eu de contestation d'ordre juridique. Aucune. Donc, c'est pourquoi je me plais aujourd'hui ici de remercier cette administration-là. Mais de remercier également les leaders d'opinion. De remercier de vive voix les imams, le curé et toutes les autres notabilités, n'est-ce pas, du département de Goudombe. Mais de remercier surtout notre camarade Suleymane Gyaï, qui, tout le monde l'a su, a contribué largement à la victoire de Benobo Kuyakar. Je ne souhaiterais jamais, en tout cas, trahir la confiance que les populations ont portée sur moi. Et c'est là où, n'est-ce pas, je lance un appel solennel à tous ceux et à toutes celles. M.B.D. de développement a venu se joindre à moi pour le seul intérêt du département de Goudombe. Aujourd'hui, le conseil départemental de Goudombe, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Il y a un seul parti sur le département de Goudombe. Tout est confondu. Ce qui reste aux yeux sur le travail.